Musique Aujourd'hui, les postiers, en tout cas, dans une solidarité parfaite, dans l'unité la plus totale, célèbre le 1er mai, qui coïncide avec un contexte particulier. Oui, effectivement, la poste est en guerre. Elle combat pour sa survie. Elle combat contre les difficultés qui l'assaillent. Et aujourd'hui, nous comptons gagner cette guerre-là, parce que nous pensons et nous osons croire que nous aurons comme allié un État du Sénégal. Un État du Sénégal consciencieux. Un État du Sénégal qui, aujourd'hui, régime, en tout cas, à travers son projet de société, qui, en tout cas, veut un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. Et tout cela ne peut pas, en tout cas, se bâtir sans, en tout cas, une poste viable, une poste performante. Tous les États souverains, aujourd'hui, adossent leur politique sociale, économique et monétaire dans une poste viable. C'est pourquoi nous osons, en tout cas, espérer avoir à nos côtés comme allié sur les nouveaux tenants du régime. Et pour cela, nous pensons aussi que les possiers, dans un élan d'engagement et de détermination, avec à leur tête un nouveau directeur général qui, du reste, est un homme de ses rails, qui a, en tout cas, fait toutes ses armes, ici, à la poste, qui est consciencieux de la situation, qui, aujourd'hui, maîtrise parfaitement la situation et qui, en tout cas, est en mesure, en tout cas, de cerner, en tout cas, les causes et qui évaluent les ampleurs de conséquences avec, en tout cas, des possiers résolument debout. Nous pensons, en tout cas, gagner cette guerre, cette guerre du redressement de la poste, cette guerre, en tout cas, de la reprise des activités de la poste au bénéfice de toutes les populations sénégalaises. Aujourd'hui, si, en tout cas, l'État, en tout cas, veut asseoir une souveraineté monétaire, elle ne le fera qu'avec, en tout cas, une force viable et performante. Je n'en veux pour preuve, toutes les banques, aujourd'hui, de la place sont des banques étrangères et tout le monde sait qu'il n'y a pas, en tout cas, de partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui souhaiteraient voir un Sénégal, en tout cas, souverain, sur le plan monétaire. Donc, vous ne pouvez pas avoir un atout, comme la poste, qui a un pan important, qui agit dans le domaine financier, qui est champion de l'inclusion financière et sociale, parce qu'ayant, en tout cas, une politique financière accessible à l'ensemble des populations, à travers un réseau dense, parce que la poste se trouve dans tous les contrats du Sénégal, et la laissée en ravement. C'est pourquoi nous avons confiance. Nous avons aussi confiance parce que les nouvelles autorités veulent bâtir un État juste, un État équitable. Et cette équité, et cette justice sociale, ne peut se faire en occultant, en tout cas, une poste viable, parce que c'est la poste qui ne fait pas d'exclusion en matière d'éducation financière. Donc, toutes les populations sénégalaises, aujourd'hui, se retrouveront à la poste. Les difficultés de la poste sont senties et par les travailleurs, mais aussi plus par les populations. C'est pour celles-là qui sont les plus vulnérables. Je n'en veux pour preuve, les pensionnaires qui sont dans les contrats du Sénégal. Aujourd'hui, les méthodes de paiement, aujourd'hui, le font courir derrière, en tout cas, leurs pensions pendant presque plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Il y en a certains même qui n'en reçoivent plus. Le mécanisme du traitement de la compense a été changé en défaveur de la poste. Et cela s'est traduit par des tensions de trésorerie accrues et accentuées aussi par notre modèle, en tout cas, de partenariat avec la CDC qui, aujourd'hui, refuse, en tout cas, de retourner le fonds qu'elle avait capté du fait, en tout cas, de la convention et aux grands dames des épargnants de la poste. Mais aussi, la récapitalisation a été faite à un taux beaucoup plus acceptable qui permette, en tout cas, à la poste de mieux jouer, en tout cas, sa mission de service, de service public. Mais il en reste encore pour la reconstitution des avoirs des tiers, la reconstitution des avoirs des tiers, le changement institutionnel de poste finance, mais la récapitalisation des différentes entités de la poste. On nous dirait que le décret, en tout cas, le décret de faisabilité était dans l'insulte. Il y a eu un changement. Il faut vite, en tout cas, procéder à cela. Mais aussi, les autres structures, telles que poste finance et EMS, aussi, doivent être récapitalisées. Mais l'État aussi doit, en tout cas, apporter tout son concours, en termes, en tout cas, financiers, pour procéder au redémarrage des activités. Mais l'État aussi doit accompagner la poste en lui octroyant les marchés qu'elle peut exécuter. parce que toutes les postes prospères, toutes les postes développées à travers différentes nations, c'est parce que il y a un État fort qui, derrière, appuie, qui définit, en tout cas, une orientation claire. Déjà, on a nommé un nouveau directeur général, mais, avec une orientation claire, mais tout cela doit être précédé par un diagnostic opérationnel et financier pour savoir où, en tout cas, mettre l'argent, quelles sont les défaillances, essayer de les corriger, mais vers où devrons-nous aller et y aller très rapidement au bénéfice des travailleurs, mais aussi des populations sénégalaises.